Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour la nouvelle séance du séminaire soins nature et patrimoine organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en partenariat avec l'établissement psychiatrique de santé mentale de l'Aisne, première séance en 2023, donc on en profite aussi pour vous adresser nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Alors avant de laisser la parole aux intervenants, comme d'habitude une très brève introduction simplement pour resituer cette séance dans le mouvement global du séminaire. Ce séminaire il a commencé avec un premier temps constitué de trois séances, ce premier temps visait à poser une sorte de diagnostic et le diagnostic était le suivant que la modernité occidentale a fondé sa civilisation sur une mise à distance, une maîtrise ou voire un arrachement vis-à-vis de la nature. Cet arrachement ou cette mise à distance s'est traduite dans l'organisation des savoirs avec une cession notamment entre les sciences naturelles et les sciences humaines, avec une séparation entre le corps et l'esprit, etc. Et donc il en résulte de nombreuses conséquences, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais en tout cas une difficulté il est certain à faire dialoguer le politique et le scientifique. Et puis une traduction aussi dans l'organisation économique et sociale, puisque la domination ou l'exploitation de la nature est souvent allée de pair avec une domination et une exploitation de certaines catégories sociales. Il en résulte donc des inégalités qui vont se cumuler, inégalités économiques, sociales, environnementales, culturelles également. Et donc de ce diagnostic-là, il ressortait aussi la nécessité de penser et d'agir de façon plus globale, comme nous y invitent notamment les concepts de One Health, de santé planétaire, qui finalement nous disent la chose suivante, que le soin, la fonction soinante doit être portée par chacun et chacune d'entre nous pour conserver le monde habitable. Et que donc il faut davantage, que nous l'avons fait au cours des dernières années peut-être, faire dialoguer les expertises et refaire du lien entre ce qui a été disjoint, que ce soit en termes d'approche scientifique, mais aussi en termes d'approche territoriale. Voilà pour le diagnostic qui avait donc été élaboré au cours des trois premières séances du séminaire. On ouvre aujourd'hui donc le deuxième temps de ce séminaire. Ce deuxième temps, il vise à recenser sur le terrain des initiatives concrètes qui nous permettent de proposer une vision cohérente de ce triptyque soins, nature et patrimoine. Dans la séance suivante, on essaiera de rappeler un petit peu les preuves scientifiques, notamment qui montrent que la nature ou l'architecture peuvent être au service du soin, qu'on ne soigne pas de la même façon dans n'importe quel bâtiment et que de la même façon, la nature est un vrai partenaire dans l'acte de soin. Dans la séance encore suivante, on travaillera sur le concept de restauration ou de réhabilitation, que l'on parle de restauration psychologique, de restauration d'un écosystème, de restauration d'un bâtiment, de restauration d'un patrimoine immatériel. Toutes ces dynamiques-là proposent de restaurer une continuité entre le passé avec toutes ces ruptures et puis le présent et le futur. On essaiera de voir quelle que soit la chose que l'on restaure ou qu'on le réhabilite, quelle que soit la personne aussi, comment ces dynamiques-là peuvent se croiser et se compléter. Aujourd'hui, la séance portera sur la place des établissements de soins sur le territoire et on verra au travers des différents exemples que nous présenterons les intervenants que la nature peut être tantôt conçue comme une partenaire, comme une adversaire ou comme un espace neutre, qu'il peut y avoir une rupture ou bien une continuité entre l'intérieur et l'extérieur du lieu de soins et que finalement, de tous ces partis pris, on peut vraiment tirer une définition. Tout cela nous dit ce que c'est le soin, ce que c'est l'humain et tout cela constitue aussi un patrimoine, là aussi matériel et immatériel, c'est-à-dire des façons de prendre soin dont nous héritons et avec lesquelles nous devons composer à l'avenir. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole au docteur Spada qui va animer la séance. Merci encore de nous avoir rejoint. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir en tant qu'établissement de santé mentale de l'Aisne, à cette séance de séminaire qui se déroule grâce à la chaire de philosophie de Paris, du GHU de Paris et avec laquelle notre direction a débuté un jongelage qui continue et j'espère qu'on puisse continuer encore longtemps. Donc, voilà, nous allons avoir trois intervenants qui vont nous parler effectivement du lien et de leurs expériences entre un établissement de soins et la protection de la nature, l'utilisation de l'espace de la nature pour participer au processus de soins. Il faut savoir que l'établissement de santé mentale de l'Aisne, il est déjà immergé dans la nature parce que nous sommes dans une forêt. Voilà, c'est une abbaye, une ancienne abbaye dans une forêt. Donc, nous avons un patrimoine architectural, donc, qui est très, très ancien, voilà, à protéger, à sauvegarder. Et nous avons aussi des lieux naturels pour lesquels l'établissement s'est engagé à les entretenir, à les protéger, des milieux humides parce qu'il y a beaucoup de… voilà, c'est marécageux, donc il y a des étangs. Donc, ce lieu, c'est le trou du bon. Je le cite parce que notre unité Charles-Ange Hôpital de jour travaille aussi pour entretenir cet espace naturel avec la participation de nos usagers, de nos patients. Voilà, donc ça pour introduire un petit peu l'établissement de l'Aisne après mon trait. Donc, nous allons vous donner la parole, donc, à Marie Tesson, qui est architecte, qui est doctorante en philosophie au CNAM, membre de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc, elle développe une thèse avec l'agence d'architecture SCAU et a pour thème les théories du CAIR et l'architecture. Après, nous aurons M. Serge Clot, architecte, ingénieur chargé de projets au Centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes, et M. Jean-François Noblet, qui est bénévole et vice-président du PICVER, une association qui agrée pour la protection de l'environnement à Nisère. Et cette association est l'œuvre pour la connaissance et la protection de la faune, de la flore, des milieux naturels, des paysages, et lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisance. Donc, je pense que la parole va être donnée en premier à Mme Marie Tesson. Bonsoir. Alors, je vais mettre un test par terre à l'écran. Oui, donc, merci. Comme vous l'avez dit, je suis en effet doctorante en architecture et je mène une thèse en chiffre dont on s'appelle l'agence d'architecture SCAU. Et en fait, la présentation que je vais vous faire ce soir, elle est issue d'un travail qu'on a mené avec l'agence d'architecture SCAU et avec Cynthia Fleury, ma co-directrice, l'autre étant Antonella Tufano. Un travail qu'on a mené pendant un an et demi sur le thème du soin et de l'architecture et qui a donné lieu à une exposition qui a eu lieu d'avril 2022 à septembre 2022 au pavillon de l'Arsenal, qui est le lieu où on fait des expositions sur l'architecture et l'urbanisme à Paris. Alors, je m'entends en écho, je ne sais pas si quelqu'un a son micro allumé. Donc, que je vais vous présenter ce soir, c'est issue de ce travail-là. Je vais essayer de retracer un bout d'histoire de l'architecture en lien avec le soin et la nature. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur, comme vous le voyez ici, sept exemples. Des exemples qui sont pour la plupart franciliens. Ils ne sont pas seulement franciliens, mais parce que certains vont avoir faim sur sept qui sont franciliens. Alors, je m'appuie sur ces exemples-là parce qu'ils sont d'une certaine manière emblématiques. Ça aurait pu en mettre d'autres si on avait été dans un autre contexte. Donc voilà, pour essayer de retracer à travers ces exemples-là une certaine histoire des rapports entre architecture, nature et son. Ces lieux-là vont nous permettre d'aborder différents types de rapports. Il va y avoir des rapports géographiques, c'est-à-dire on va situer un lieu de soin dans un espace naturel pour les qualités prétendues de cet espace ou hypothétiques de cet espace. Il va y avoir aussi des rapports plutôt liés à l'activité des patients et ou des soignants pour les occuper ou pour mettre en place certaines thérapies en lien avec la nature. Il va y avoir certains rapports qui vont être plutôt de l'ordre du cadre favorable à la guérison ou à la cure des patients. Pour commencer, on va aborder le premier, le plus ancien de ces lieux que je vais vous présenter, qui est l'ancienne maladrerie ou on dit aussi l'épreuserie de Poissy. C'est un bâtiment qui est encore debout aujourd'hui, qui n'est évidemment plus une lépreuserie, mais c'est une petite grange qui a quitté une chapelle, à côté de laquelle il y a un bâtiment qui longe où les lépreux dormaient, et qui est entouré de tout un terrain agricole, qui est en train aujourd'hui d'être transformé en centre d'entraînement pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous savez, mais avant c'était à Saint-Germain-en-Laye, et là ils sont en train de se faire un centre d'entraînement supplémentaire, je crois que c'est pour d'autres sports, et éventuellement en complément de l'activité de foot. Et donc c'est sur ces anciens terrains qui étaient installés cette épreuserie, qui étaient en fait le long d'une route pour accéder à Poissy, parce que Poissy c'était un gros marché de bestiaux, donc il y avait énormément de passages. À l'époque, les lépreux, on soupçonne que c'est des voyageurs, c'est des gens qui arrivent et qui contaminent la ville, donc c'est pour ça qu'on a positionné ce lieu, cette épreuserie, un peu en dehors de la ville et un peu en amont avant que les gens arrivent à Poissy. Comme ça, ça permettait de vérifier qu'il n'y ait pas un lépreux qui se dirige vers la ville, et plutôt de tout de suite le prendre en charge et le contraindre à rester dans l'épreuserie. Il y a une deuxième raison pour laquelle, en plus de cet isolement, pour éviter de risquer la contamination, la deuxième raison c'est aussi parce que les lépreux avaient un rapport particulier à la nature qui les environnait. Notamment, on leur donnait des droits de pêche et de chasse pour qu'ils puissent venir à leurs besoins, puisqu'en fait, un lépreux avait l'interdiction de se balader dans la ville sans sa cresselle. Il agitait, il disait que tout le monde rentrait chez soi, éventuellement déposait des petits dons, mais qui peut-être n'était pas suffisant pour s'il venir aux besoins nourrissés de la communauté. La lépreuserie, c'était une communauté religieuse dans laquelle on soignait. Effectivement, il y avait des soins liés à la maladie, mais il y avait beaucoup de soins qui passaient par le soin de l'âme, donc la prière, qui était censée aider à terme à ce que le lépreux atteigne le paradis. Et en plus de ces droits de pêche et de chasse qui leur étaient donnés, il y avait aussi des terrains qui leur étaient attribués pour cultiver. Et en fait, les lépreux travaillaient à l'entretien de la terre, donc c'était à la fois des parties des tâches qu'ils avaient à faire pour que la communauté puisse se nourrir, mais c'était aussi une manière de les occuper. En plus de la prière, il y avait un rapport rendu dû à cette activité-là, qui plus tard, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres types de soins, comme quoi un malade oisif ne serait pas en direction de sa guérison. Donc peut-être qu'il faut occuper ce malade, et pourquoi pas, par le potager, pour faire en sorte de le mettre dans une logique de guérison. Donc ça, c'est un exemple assez ancien, puisque là, on est au Moyen-Âge, cette clépeuserie avait été fondée au XIe siècle, donc c'est là d'où je pars. Maintenant, je vais faire un bond dans le... Ah, il y avait un deuxième, mais oui, parce qu'on a vu au début, il y avait les petits potagers qui cultivaient, et là, c'est des champs qu'ils avaient en lien avec la lépreuxerie, qu'on voit qui est en fait ce petit hameau. C'est un petit hameau, la chapelle est ici, et le bâtiment où dormait les lépreux est ici. Je vais évoquer maintenant un deuxième, un deuxième site, qui est celui des hôpitaux de Saint-Maurice. Un établissement qui a été fondé au XVIIe siècle, d'abord religieux, là encore, qui avait un espace de sept lits dans lequel on pouvait prendre en charge des patients. Puis ça s'est institutionnalisé pour que, finalement, on ait un besoin de construire un nouveau bâtiment sur le même endroit. Donc à Saint-Maurice, alors à l'époque, Saint-Maurice, c'était la campagne. Là, c'est une photo aérienne contemporaine. On voit ici le bois de Vincennes. Ici, c'est Charenton. Ce qu'on voit tout en haut de l'écran, c'est Paris. Ici, on a la Marne, qui a une confluence ici avec la Seine qu'on voit arriver là. Là, c'est l'autoroute A4 qui arrive vers Paris. C'est tout ce site-là qui est le site des hôpitaux de Saint-Maurice. Je vais d'abord beaucoup parler de cette partie-là, qui est l'hôpital Esquirol. Celui qui a été construit au XIXe siècle, puisqu'avant, il y avait ce petit hôpital qui a été agrandi, mais finalement, tout a été démoli pour construire cet établissement-là, qui est en fait l'établissement fondateur de la ville moderne, la ville psychiatrique moderne. C'est un modèle qui a été établi par un médecin qui s'appelle Esquirol et qui a été ensuite diffusé dans pas mal d'autres endroits qui a fait un modèle. Sur ce même site, on retrouve ici un autre hôpital qui a été fondé un tout petit peu après, qui est l'hôpital national des convalescents. En fait, cet hôpital servait à soigner les blessés des constructions haussmanniennes. Il y avait beaucoup de blessés sur les chantiers haussmanniens et on avait fondé un hôpital ici pour soigner les hommes qui se blessaient sur ces chantiers-là. Puis après, il y a eu d'autres établissements, ici une maternité, ici c'est Santé publique de France. Mais avant, c'était un adulte convalescent de blessés de guerre ici. Et là, on a un hôpital pour enfants de réhabilitation, il semble. Donc voilà, une position qui est aujourd'hui en proche banlieue, à l'époque, c'était quand même excentré par rapport à la ville. Et c'était volontaire puisque, voilà, je ne me rappelle pas que j'avais mis... Donc ça, c'est l'hôpital avant Esquirol, qui était exactement au même endroit. Et donc oui, on décide de fonder un hôpital à cet endroit-là, parce que ça permet d'avoir un double geste, à la fois de dire on va sortir les fous, comme on les appelait à l'époque, ou les aliénés de la ville. Donc on va éviter de subir leur folie, de la faire subir aux citadins. Et à la fois, on va les protéger de la ville, qui serait pathogène, qui favoriserait leur démence. Et on va plutôt les mettre dans un cadre naturel qui va leur permettre d'aller mieux, qui serait thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on choisit les abords du Bois de Vincennes. J'ai quelques citations qui sont issues. Alors à chaque fois, vous verrez, je mets mes références en bas, là d'où viennent les documents, sur la première page. Le son a été coupé, je n'en entends plus. Ah, il y a d'autres personnes qui ne m'entendent plus ? Non, non, tout va bien. Donc oui, c'est l'écrit d'un livre de Pierre Pinon, qui a en fait retracé l'histoire de la vie d'Escirole, et qui cite des discussions de l'époque. Notamment, il faut exposer les bâtiments au sud au midi, pour, enfin, ça favorise l'arrivée de lumière, et donc via les grandes fenêtres de l'établissement, ça fera un cadre propice pour les patients. C'est aussi un lieu dans lequel il y a des promenades, dans lesquels il y a des arbres qui réguleront l'ombre et la température du parc. Donc, un jardin disposé en amphithéâtre, très bien cultivé, ouvert aux malades, et lorsque le rétale permet, les malades peuvent se rendre dans le jardin. Il y a une magnifique perspective qui s'étend sur les champs. Donc, le carrosse, les eaux de la Marne et de la Seine, c'est Maison Alfort et Alfortville, en fait. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu Maison Alfort et Alfortville. À l'époque, c'était des champs, c'était assez urbanisés. Et donc, on dit, la nature ne se frise pas ailleurs plus brillante, plus riche et plus variée. Et donc, on estime que cette nature-là est un cadre idéal pour soigner les patients atteints de folie, comme on dit à l'époque. On se continue, les bâtiments ne sont pas adossés les uns aux autres, vu qu'il y a un cadre qui est assez vaste, enfin, un site qui est assez vaste, on peut les espacer. Ça a permis de multiplier les fenêtres et de les faire d'une grandeur suffisante pour le renouvellement de l'air atmosphérique. Donc là, on est en plein dans l'époque où on se met à penser que le renouvellement de l'air contribue à la santé, que les airs seraient viciés quand il y a un malade ou de la maladie qui traîne. Et il faudrait les renouveler pour les épurer. Et donc, procurer aux malades plus de clarté, une vue plus étendue, plus agréable, plus utile à leur position. Donc, la vue est un élément qui, visiblement, participe à la guérison pour le stéroïque. Et ensuite, on a une autre citation qui parle du préau, encore des arbres, de la promenade, de la vue. Et en fait, le préau est organisé avec, effectivement, une galerie. Donc, il y a un espace extérieur couvert dans lequel on peut rester, se promener, profiter de la campagne. Donc, il y a une relation intérieure-extérieure qui a été pensée dans ce site d'hôpital, on le voit d'ailleurs. Les promenades, en fait, sont toutes, à chaque fois, toutes au bord des unités. Et on voit, chaque unité est organisée autour d'un patio. Les malades sont regroupés par un type de folie. Les plus énervés sont ensemble, les plus calmes sont ensemble, les femmes sont séparées des hommes. Et donc, on profite de la pente du site pour installer l'hôpital en gradin, pour que chaque niveau ait accès à cette vue bénéfique. La pente du site, c'est parce qu'elle est apaisée, mais c'est une vue sur la nature. Et donc, là, on voit tout autour le cadre, le bois, également dans la pente, tout est planté. Et il y avait ici, d'ailleurs, il y a toujours un bois dans lequel certains patients pouvaient aller se promener. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dirait que ça serait mort ici. Mais voilà, j'ai entendu cette rumeur, je n'ai pas vu de confirmation, mais c'est une rumeur de Saint-Maurice. Par contre, une des problématiques ici, c'est quand même l'humidité, parce que comme on le voit en bas de l'image, il y a la marne. À l'époque, il n'y a pas la 4, il y a un canal, puis il rigole. Donc, c'est un lieu assez vide. Et la pente, c'est que l'eau, elle ruisselle le long des bâtiments. Et ça, c'est vu comme un aspect, certes naturel, mais plus négatif. Donc, on recherche le soleil, la vue, les arbres. On fuit un peu l'humidité. Donc, un plan qui est à peu près la même chose. Donc, on accentue vraiment l'aspect hitoresque quand on parle de Saint-Maurice. Donc, il est lié à la nature certes, mais il est aussi accentueux par l'architecture. Parce que l'architecte qui est chargé de construire cet hôpital sous la direction du médecin Espirol, c'est-à-dire Espirol qui en fait le programme, mais il y a un architecte qui réalise ce plan architecturaux. Lui, c'est un classique qui est très inspiré de son voyage à Rome. Il semble que c'est un grand prix de Rome. Et donc, on voit ici la chapelle de l'hôpital. C'est clairement une citation grecque. Après, il y a d'autres parties qui… Enfin, on voit tout un regroupement de citations architecturales classiques qui contribuent au aspect hitoresque de ce site. L'architecture est régulière, elle est ordonnée. Et ça, c'est réputé, selon les médecins et selon l'architecte, contribuer à l'apaisement des malades également. Ici, ce qu'on commence à voir, c'est donc les nombreuses fenêtres qu'on peut voir sur chacun des étages des élévations. Et également, mais on va le voir mieux sur la vue d'app… Je me montre d'abord cette vue-là. C'est le système de saut de loup qui a été imaginé pour faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas de barrière imposée aux malades entre la vue et leur position depuis les patios. Parce qu'en fait, si je reviens rapidement sur cette vue, ici, ce n'est pas un bâtiment fermé, c'est une colonnade, une colonnade. Donc, ça fait un préau depuis lequel on peut contempler la nature. Et donc, ce saut de loup, c'est un système qui est bien pratique puisqu'il permet de ne pas mettre un grillage ici devant ce petit préau et donc de ne pas rompre la vue ou de ne pas faire en sorte qu'on voit d'abord une grille depuis la nature, mais qu'on voit d'abord avant tout la nature. Et éventuellement, si on se penche, on voit le système qui permet la protection, qui permet le fait de ne pas tomber, qui permet le fait de ne pas s'évader. Et donc ça, pareil, il y a des bouts de texte qui expliquent bien ce système. Donc, en fait, on dispose des pavillons en les liant par des portiques et en les isolant via des fossés invisibles. Donc, c'est ce qu'on appelle le saut de loup et non pas par des murs. Et ça, ça vient directement de la thérapeutique de la démence et non pas d'architecte, en fait. C'est les médecins qui proposent ce genre de solution. Donc là, c'est pareil. Avant, en fait, sur le plan de l'architecte, il y avait une grille qui fermait la couture des préaux, qui dominait le paysage à l'exposition de Junigui. Et la vue des grilles, ça attriste l'imagination et les alinés ne sont pas exemptes sans pression. Elles tendent d'ailleurs à ramener incessamment leur esprit sur l'idée de leur séquestration, ce qui est les bons d'éviter. Nous désirerions, en conséquence, que les préaux se fermaient sur la campagne par un peu de loups, dont le palu ayant un angle convenable préserverait les malades de tout de suite dangereux. Cette substitution mérite d'être fille avec soin, etc. Là, ça redit, il me semble, à peu près la même chose. Je regarde si ça reparle de l'immense panorama et les qualités du paysage qu'on peut contempler. J'avais mis la main pour vous parler d'humilité, mais j'en ai parlé un peu avant. J'en viens au deuxième établissement dont je vous ai parlé, qui était celui des convalescents des travaux d'Haussmann. Cet établissement, directement, il est créé avec un potager dans lequel travaillent, là aussi, comme à l'exposé, dont je vous parlais, les malades, les convalescents. Ce n'est pas vraiment des malades. Il leur est proposé de participer à ces tâches. C'est un grand potager qui participe à l'aspect nourricier, c'est-à-dire l'hôpital qui sert du potager pour nourrir les malades. En tout cas, ça y participe. Ce n'est pas suffisant, mais ça y contribue. Et il y a aussi des animaux qui sont dans le parc et qui, alors j'imagine, là on voit des vaches qui peuvent donner un apport de lait, mais qui peuvent aussi proposer un contact animal aux patients qui sont là. À savoir qu'aujourd'hui, les épiots de Saint-Maurie sont fusionnés et maintenant c'est devenu un grand hospitalier. Il reste une présence animale sur le site. Elle perdure. Alors il y a plusieurs animaux. Il y a des chèvres, des pouls, peut-être bien des moutons. Et c'est un type de soin qui est mis en place ici, de dire, on propose. Alors ça, c'est surtout valable pour les enfants, si je ne me trompe pas, qui sont en rééducation. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je dis ça hypothétiquement. Je ne suis pas sûre que ça ne soit que pour les enfants. En tout cas, il propose à ces patients de faire des séances de contact avec les animaux et c'est un des soins pour trouver à Saint-Maurie. Marie, tu as la moitié de ton temps. Merci. Je vais parler maintenant d'un autre hôpital, qui est celui de l'hôpital maritime de Berck, qui est en fait un hôpital parisien, un hôpital de l'APHP. Et donc là, on voit une carte des établissements de l'APHP. Ils sont centrés évidemment en région parisienne, surtout à Paris. Mais il se trouve qu'il y a un hôpital ici à Berck et qui a une histoire assez intéressante, puisqu'on prête à la localité de Berck une dimension thérapeutique. C'est ce pourquoi on rentre à l'hôpital. En fait, l'histoire de cet hôpital commence avec une nourrice, donc Marianne, qu'on voit ici sur ce tableau. Cette nourrice, en fait, on lui confiait des enfants abandonnés. À l'époque, on pouvait donner les enfants qu'on abandonnait à l'hôpital. Et une partie d'entre eux étaient malades. Ils avaient la tuberculose. Et ce dont se sont rendus compte les médecins de l'APHP, c'est qu'ils confiaient ces enfants-là à des nourrices, dont une certaine partie était en province. Et les médecins de l'APHP se sont rendus compte que les enfants qu'on confiait à Marianne, qu'habitait à Berck, ceux qui étaient atteints de tuberculose, voyaient leur état s'améliorer de manière très visible lorsqu'ils étaient chez elle. Donc, ils ont demandé à Marianne ce qu'elle leur faisait et elle leur a expliqué que tous les jours, elle prenait sa brouette, elle mettait les enfants dedans, elle marchait jusqu'à la plage de Berck et là, elle les a joués dans des sacs d'eau. Donc, devant ce constat, les médecins de l'APHP se disent, regardent un peu le territoire et se disent, bon, peut-être qu'on devrait essayer, ce qui n'est alors même pas un village, c'est vraiment un petit amour, c'est qu'on devrait essayer de construire un hôpital à l'endroit où elle va faire baigner les enfants. Donc, ils construisent un premier hôpital en bois dans lequel ils mettent 100 enfants et au bout de 7 ans, ils font un bilan et en fait, effectivement, les enfants guérissent de la tuberculose ou leur état s'améliore nettement grâce à cet hôpital. Donc, ils commencent à envoyer des wagons dans des trains d'enfants de l'APHP, d'enfants de Paris qui sont atteints de tuberculose dans cet hôpital. En voyant les résultats, ils détruisent ce petit hôpital et ils ont construit un plus gros, c'est celui-là, donc en briques, juste à côté, même si celui après sera détruit. Et là, ils peuvent mettre 400 enfants, toujours les enfants de l'APHP, donc parisiens. Puis, petit à petit, on ouvre l'accès à d'autres enfants qui ont la demande. Donc, on voit que c'est vraiment sur la dune, devant la mer, littéralement sur la plage. Donc, ici, on voit que, bon, entre-temps, la ville de Berck grossit un petit peu, l'hôpital, ça grandit, d'autres bâtiments sont construits. Et on voit cette organisation avec tous ces deux grands bâtiments qui sont là où il y a les dortoirs, la chapelle, et puis, d'autres bâtiments qui, par exemple, ici, c'est la balnéothérapie, ici, le réfectoire, d'autres bâtiments qui servent à d'autres choses. Ici, l'administration, donc, encore un peu tôt, on voit bien la proximité avec la mer. Et on voit aussi très bien, d'ailleurs, les terraffes sur lesquelles les patients font la cure. Donc, ici, tous les enfants avec les béquilles atteints de formes de tuberculose qui peuvent atteindre leur os, etc., qui jouent sur la plage. Donc, c'est organisé par dortoir. Et puis, dans chaque dortoir, on a un accès direct à des terrasses sur lesquelles, en fait, les enfants prennent le soleil. Donc là, on les voit bien, on sort les lits directement sur les terrasses. Et il y a aussi des soins qui ont lieu directement sur la plage, des soins de kinésithérapie. Là, ce qu'on voit, c'est un exercice de kinésithérapie. L'hiver, les soins sont prolongés à l'intérieur de l'établissement, dans la piscine, où on pompe l'eau de mer et on la chauffe pour faire les exercices dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est l'eau de mer, l'air marin, le soleil, les vents qui sont réputés ici soignés. Et après, ce que ça va créer à Berck, c'est l'installation de plein de médecins qui font de chacun leur hôpital. Donc, on en compte 5, 6, 7, 8. Ça fait un chapelet d'hôpitaux sur la dune de Berck. Aujourd'hui, il en reste, je crois, seulement deux. Je ne peux pas dire de l'équipe là encore, mais en tout cas, j'en ai vu deux. Et donc, ils rivalisent le bâtiment le plus beau, le bâtiment le plus moderne, le bâtiment le plus, avec le plus bon standing. Et c'est comme ça, il y a ces soins. Donc, au début, faire la tuberculose, ensuite, ça devient des hôpitaux de rééducation, comme on peut le voir ici. On va proposer aux personnes qui ont besoin de se rééduquer après un accident, par exemple, de venir faire des cures à Berck. C'est comme ça que la ville va se développer, puisque Berck voit, la ville se voit elle-même croître, parce que, en fait, les gens qui ont des proches qui sont hospitalisés, veulent venir soit dans un hôtel, soit construire une petite maison pour être proche de leur enfant ou de leurs proches, etc. Et c'est comme ça que la ville grossit vraiment cette tension hospitalière. Donc, c'est une ville qui s'est développée par ce qu'elle soignait. Donc là, c'est un cas que je trouve personnellement particulièrement intéressant dans cette histoire. C'est la PHP qui a fourni toutes les recherches à ce propos. Donc, ça a l'air un petit peu, je vais vous parler d'un autre cas lié à la tuberculose, qui est le sanatorium d'un cours, où là, on est plutôt dans la forêt. Donc, on est toujours en... On est là encore en région parisienne. Sauf que là, le contexte, ça va être la forêt. comme pour le PSMD de l'Aisne, c'est le cadre forestier qui a été choisi parce qu'il y avait à la fois l'isolement, parce que les tubercules étaient très contagieux, donc il fallait les isoler. À la fois, c'est un lieu calme dans lequel on peut bien se reposer, et à la fois, l'air des pains est répitue pour la santé. Donc là, on va avoir une conception des bâtiments qui va être pensée de manière optimale pour le soin. On va vouloir profiter un maximum du soleil. on fait un bâtiment en gradin, pareil, avec des grandes terrasses. On libère l'espace autour des bâtiments, on déboise pour que l'air puisse bien circuler, et on va aménager sur tout le parc. Donc, il y a là les petites maisons des médecins qui sont sur le même site. Plein de petits bâtiments qui vont avec l'hôpital. et on commence à le voir ici aménager le parc, faire quelques tentations, quelques aménagements paysagers pour que le parc participe aussi aux soins. Donc, c'est un magnifique parc boisé, ça s'appelle le parc de la Bucaye. Donc, au début, voilà, il y a une action sur tout le parc. Et dans les années 70, quand l'hôpital va lui aussi devenir un lieu de rééducation et non plus réservé à la tuberculose, le médecin en chef, le docteur Hamon, va faire une tentative qui est d'installer un jardin zen dans le parc de l'hôpital. Donc, il va réserver une partie du parc à une conception inspirée de la philosophie du Sakuteiki, qui est une philosophie japonaise. Et lui, ce qu'il espère, c'est que ce jardin-là soit thérapeutique, qu'on puisse aller s'y promener, profiter de sa philosophie zen pour aider, favoriser la guérison. Là, on voit quelques images, il y a des détails très apomisants, des endroits... Alors là, c'est une partie qui s'appelle le jardin vosgien, qui est plus... On joue sur les roches, sur un côté assez rustique, on recrée un décor naturel rocailleux. Mais bon, je vais vous parler aussi un petit peu du bâtiment. Donc, comme on le voit ici, largement vitré, on va tout viser sur l'entrée du soleil dans le bâtiment. Donc, on voit que tous les espaces, les laboratoires, les espaces de... de... d'auscultation sont largement vitrés. On voit directement les arbres à travers les fenêtres. Les espaces communs le sont aussi. Et surtout, la chambre avec... Donc, il y a le lit et un fauteuil chaise longue sur lequel on peut s'installer dehors sur la terrasse pour profiter de... à la même manière que Berthe, de la terrasse et de faire des bains de soleil. Une autre vue de la chambre, on voit que c'est totalement traversant. Là, il y a un couloir et puis derrière, c'est directement encore des fenêtres qui donnent sur l'autre côté du bois. Et donc, une manière d'aller plus loin toujours dans cette idée de rapport au soleil, c'est de prendre le bâtiment comme un multi. Alors là, avec le sanatorium d'un cours qui est un modèle, je vous ai montré celui-là, en fait, c'est un modèle avec des gradins qu'on retrouve un peu partout en Europe. Un modèle très répandu. Là, il y a un docteur, le docteur Seidman qui est spécialisé dans les soins par les lampes UV qui, donc au début, il fait des tests avec des plages artificielles, on place les enfants sous des lampes UV, on les fait jouer et on espère que ça les soigne. En fait, il va vouloir aller plus loin dans la thérapie par la lumière en concevant un bâtiment qui soit capable d'utiliser le soleil de manière optimale pour soigner. Donc, c'est un bâtiment, comme ça, on voit, il est sur une tour et cette partie-là, elle est sur un axe et elle est capable de tourner pour suivre la course du soleil pendant la journée. Sur ces deux ailes, il y a en fait à chaque fois des cellules individuelles dans lesquelles on va pouvoir placer les patients. On le voit ici, ces cellules, elles s'ouvrent pour pouvoir prendre le soleil et là, il y a toute une série de machines, en fait, c'est des lentilles, c'est des lampes supplémentaires sous lesquelles on va pouvoir placer la personne pour diriger tous les rayons possibles sur elle et optimiser l'apport du V. Essayer de faire en sorte d'avoir un apport du V au maximum grâce au soleil. C'est un modèle qui a été reproduit deux fois. Il y en a eu un accès bain et il y a eu deux reproductions, une à Valoris, c'est vers le Canad, en sud de la France et une en Inde. Il se trouve qu'en fait, c'était dans les années 30 et au même moment, on a commencé à développer les vaccins en tuberculeux et à trouver aussi les antibiotiques qui font qu'en fait, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'autres développements de ce type de bassin. Et donc là, je vais aller beaucoup plus vite sur les deux exemples de fin. Je vais vous parler un petit peu du pavillon de l'or qui est beaucoup plus récent, un bâtiment des années 1990 qui a été conçu par André Brouillère, un architecte qui était persuadé que l'architecture pouvait contribuer au temps. On est dans un cadre ici très urbain à Ivry-sur-Seine en proche banlieue par les Viennes, dans ce moment-là déjà très urbanisé et le bâtiment dont je vais vous parler, c'est celui-ci qui est dans un site napoléonien, un official qui est déjà assez végétalisé mais où en fait, ce qu'on voit, c'est que la végétation, elle n'est pas forcément très proche des fenêtres. Il faudrait venir et se pencher par la fenêtre pour la voir. Elle est plus en contrebas et on n'y a pas directement accès. Il faut prendre l'escalier, descendre, etc. Lui, il a, pour ainsi dire, tout misé sur le rapport direct à la nature dans le sens où déjà sa conception est inspirée d'une forme organique et en plus, devant chaque fenêtre, il a fait en sorte que les patients dans leur chambre aient un accès direct à de la végétation. Donc, il y a deux patios et puis tout autour des plantations. on voit ici dès qu'on entre dans le bâtiment dont on arrive sous le porche, on se trouve face à une immense fenêtre dans laquelle on peut attendre et qui donne directement sur le patio. On le voit ici, c'est organisé comme ceci et la vue qu'on a, c'est celle-là. on voit le patio. Donc là, c'est au tout début. Donc là, le bâtiment était petit mais vous imaginez que depuis 1991, ça a bien changé. et donc une proximité très grande de ce patio où en fait on peut sortir de la chambre et tout de suite aller dehors, pas besoin de descendre sur leurs étages, etc. et de trouver un endroit dans lequel on est dans le parc. Et quand on est à l'intérieur de la chambre, là on le voit ce dessin, pareil, il a directement pensé à ce qu'on va voir depuis la fenêtre. Donc pareil, là la photo elle est prise au tout début donc les espèces ne sont pas encore vraiment poussées mais en fait devant chaque fenêtre il a fait en sorte qu'il y ait des plantes à contempler et que quand on est assis soit depuis le lit comme on peut le voir ici soit depuis le petit siège qu'il met près de la fenêtre on n'a pas besoin de faire un grand effort pour pouvoir contempler la nature. Et donc ça, ça sert directement aux soins puisque les orthophonistes donc ça par contre je ne sais pas préciser c'est réservé à la gériatrice excusez-moi j'ai oublié de le dire et donc ces orthophonistes qui s'occupent ce pavillon qui s'appelle le pavillon de l'orbe se servent des fenêtres et de ce qu'on y voit tous les jours par la fenêtre pour effectuer les soins. il avait un projet un peu plus vaste il aurait aimé développer un deuxième pavillon un peu similaire un peu plus grand et dans lequel il aurait intégré des terrains de sport et un peu plus de plantation pour qu'il y ait aussi une interaction intergénérationnelle mais ça ne m'a heureusement jamais vu le jour et je vais finir sur l'adamant qui est un exemple un peu à part puisque ici on se sert de la nature non seulement comme thérapie mais également comme mise en valeur du lieu de temps c'est un bâtiment flottant qui est en fait un centre de jour en cicatrie reliée aux hôpitaux de Saint-Maurice donc je vous ai parlé un peu plus tôt et ce bâtiment est situé sur la Seine près de Gare de Lyon donc à un endroit enfin la Seine dans l'imaginaire collectif à un bâtiment de cette taille-là qui ressemble à Pointe-Péniche qui flotte sur la Seine c'est pour les touristes qui viennent vivre leur rêve parisien et en fait là on place donc un centre de jour en cicatrie qui est donc dédire des soignants concernés souvent des des fonctions qu'on veut reléguer dans des bâtiments pas forcément très adaptés pas forcément dans les quartiers les meilleurs enfin c'est toujours un peu des choses qu'on veut reléguer et là en fait c'est volontaire de la part du médecin-chef de lui donner une place de choix la plus belle place de Paris et de lui donner en plus une architecture qui est sexy ou enfin qui est contemporaine qui est en bois qui est avec des balcons sur lesquels on peut s'arrêter voilà prendre le soleil procéder de la Seine être au plus près avec des espaces intérieurs où on peut partager un moment qui sont eux aussi assez bien contenus assez lumineux on profite directement de la vue on profite aussi des reflets de l'eau on peut sentir un peu le mouvement les ongulations de la Seine dès qu'il y a un bateau qui tâche et donc voilà une manière d'utiliser la nature non seulement comme cadre mais aussi comme mise en valeur parce qu'aujourd'hui la nature c'est un argument c'est quelque chose de prisé duquel on veut être au plus près donc là le fait de dire ces personnes-là ont aussi le droit à cette position-là près de la nature ça c'est une forme de reconnaissance bon pour finir j'avais mis une petite conclure une petite citation de Clark Cooper Marcus qui est une personne qui a fait beaucoup d'études sur l'aspect thérapeutique de la nature ou l'aspect thérapeutique des lieux et notamment je cite un extrait qu'elle a écrit qu'elle a co-écrit avec Terry Harting où ils disent que les patients qui se remettent d'une chirurgie qui ont une vue sur des arbres depuis leur chambre d'hôpital ils ont une période où ils restent à l'hôpital plus court ils ont moins de besoin ils font moins appel aux infirmières et ils prennent moins de médicaments stressants que les patients qui ont la vue sur un mur de brique ou un mur de partant donc l'environnement naturel serait une manière d'abréger les séjours à l'hôpital et d'augmenter la récupération des patients et en plus si ces patients-là ont accès à un jardin thérapeutique ce serait encore mieux selon eux voilà merci de votre attention j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps et j'ai hâte d'écouter les prochaines interventions oui merci beaucoup Marie Tesson j'ai trouvé t'exposé vraiment très très intéressant je pense que je ne suis pas la seule et voilà et c'est très très bien de démontrer que les soins s'ils sont administrés dans un cadre de nature voilà d'espace vert ou de présence d'animaux relations avec les animaux la zoothérapie etc pouvoir avoir une vue sur l'horizon sur le lever du soleil sur le coucher de soleil sur les arbres c'est toujours très apaisant et ça nous permet effectivement de calmer les tensions psychiques de façon voilà naturelle plutôt que de recourir à un excès de médicaments chimiques voilà donc je pense que maintenant la parole c'est à Serge Clot voilà concernant le nouvel hôpital de Voiron c'est ça oui et Jean-François Noblet par la suite voilà merci merci donc je me représente brièvement donc Serge Clot je suis architecte et chargé de projet au CHU universitaire Alpes de Grenoble et plus particulièrement sur l'opération de reconstruction de l'hôpital de Voiron mon propos risque d'être moins bien construit que celui de Marie je ne suis pas un taiseux non je voulais juste en fait c'est très intéressant ça m'évoque plein de choses mais que je n'aurai pas pas le temps de parler par exemple quand on parle des fenêtres sur la nature nous on a une spécificité en chartreuse c'est qu'on a la chartreuse avec les moines et j'ai participé dernièrement à la restauration d'un bâtiment de chartreux qui avait été un hôpital de guerre dans un premier temps hospice ensuite et qu'on a rénové dernièrement on a été obligé notamment d'ouvrir les fenêtres vers le bas puisque les fenêtres étaient exclusivement tournées vers le ciel pour la contemplation et la prière un petit clin d'œil et puis j'ai participé alors je n'ai pas une connaissance exhaustive des maisons de retraite et pas de la France j'ai par contre œuvré sur de nombreuses opérations de restructuration dans la région de Bourgogne-Franche-Comté dans des régions rurales qui de fait les anciennes maisons de retraite puisque la notion d'EHPAD elle date seulement de 20 ans tout juste et pour dire toutes ces maisons de retraite que j'ai pu participer à leur restructuration en fait elles intégraient elles intégraient patriquement toutes une proximité avec la nature de fait puisqu'on était dans des zones rurales et il y avait toujours des jardins des animaux dans ces maisons et lors de pas mal j'ai heureusement quelques bons exemples mais globalement dans ces restructurations l'essence de ces programmes de restructuration était de répondre aux nouvelles normes sanitaires avec la sacro-sainte chambre individuelle notamment ce qui fait que dans les programmes on a une explosion de demandes de surface qui fait qu'on bouche les trous et j'ai vu disparaître malheureusement beaucoup de de jolis jardins et les animaux avec puisque les hygiénistes et les financiers ont fait le reste voilà pour en tenir au centre hospitalier de Voiron alors sa position sa position également à l'extérieur de la ville là elle est pour des raisons toutes différentes puisque c'est un programme récent qui date la décision date de 2002 enfin il aura quand même mis 20 ans pour sortir c'est quand même particulièrement long il faut mais de toute façon il faut toujours au moins 10 ans pour sortir un hôpital le fait qui soit à l'extérieur de la ville et comme un certain nombre d'opérations de reconstruction de l'opération hôpital 2007 puisqu'il y avait une centaine d'hôpitaux en France qui se sont reconstruits dans la même période c'était souvent une question de facilité parce que reconstruire in situ un hôpital dans la ville c'est effectivement très complexe si on veut conserver en plus l'activité néanmoins pourtant c'est quand même quelque chose qui est privilégié par les agences d'hospitalisation c'est par économie du mètre carré tout simplement c'est quand même de reconstruire in situ mais voilà c'est souvent très compliqué et pour en revenir donc à Voiron ça l'a été d'autant plus qu'on est tout proche de Grenoble avec un foncier très prisé et la 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 volonté de toute façon c'était quand même de ne pas trop s'éloigner de la ville pour conserver la proximité avec la avec la médecine de ville construire en périphérie de ville dans des zones de fortes tensions foncières c'est toujours vraiment très compliqué d'autant plus qu'on a fait donc appel à une déclaration d'utilité publique pour construire sur des mètres carrés agricoles et forcément ça a créé de grosses tensions avec les propriétaires qui imaginaient voir leur terrain se valoriser et être constructible un jour donc voilà ça c'est pour la petite histoire ça c'est quand même fini par des accords financiers mais qui ont été qui ont rendu l'opération d'emblée très compliquée voilà après je ne vais pas épiloguer sur les difficultés de cette opération puisque ça a déjà commencé sur des problématiques foncières après on a malheureusement eu des déboires avec les entreprises et pour finir le Covid et tout ça donc ce qui explique que ça a duré un certain temps je vais revenir donc sur le sur le choix de ce projet lors d'un concours d'architecture le choix il se porte et j'ai envie de dire heureusement essentiellement sur le fonctionnel c'est généralement ce qui ce qui fait qu'un projet est lauréat donc ça a été un petit peu le cas de ce projet c'était un projet international on avait une soixantaine de candidatures et c'est le projet des allemands nickel en partenaire qui avait été finalement lauréat de ce concours pour ses qualités intrinsèques puisque son architecture et on peut la qualifier d'une architecture polybloc elle s'insérait assez facilement dans dans ce d'ailleurs j'ai quand même montré une photo du site comme vous le voyez c'est un c'est un projet qui peut paraître un petit peu alors il faut il est donc en périphérie de ville dans une zone on le voit pavillonnaire déjà il faut imaginer que le centre-ville il est en bas à droite de l'écran à un kilomètre à peu près donc on est quand même proche de la ville dans une dans une zone un peu pavillonnaire avec une zone commerciale derrière donc ce projet n'est pas celui enfin initialement n'est pas celui qui vous est projeté il était il était plus centralisé sur la sur toute la zone que vous voyez là toute la zone verte qui fait une douzaine d'hectares et pour des présents pour des problématiques foncières et de compensation écologique notamment on s'est concentré sur la moitié du terrain qui s'était octroyé initialement c'est pour ça qu'il s'est un petit peu rapproché des maisons que vous voyez à gauche son architecture c'est pas un monobloc donc ça s'insérait quand même relativement bien dans l'espace et le fait d'être de polyblocks un petit peu comme ça c'est le projet qui semblait le plus apte a évolué à évoluer et ça s'est avéré vrai puisqu'il a subi moultes évolutions et modifications il a su bon an mal an s'adapter sur un côté de qualité environnementale ce qui est regardé sur un projet lors d'un concours c'est quand même essentiellement c'est un petit peu comme le fonctionnel sur la qualité environnementale c'était essentiellement donc les aspects énergétiques même si après on verra que ce projet a beaucoup de qualité sur sa relation avec l'extérieur énergétiquement il était assez intéressant puisqu'on introduisait des nouvelles technologies qui nous venaient justement d'Allemagne de DAL active et de choses comme ça de double pot qui sont maintenant devenues relativement classiques dans les concours aujourd'hui mais enfin en 2007 lors du concours c'était quand même pas ça restait encore assez novateur en France même si c'est devenu courant après donc voilà et après donc c'est greffé c'est greffé ce dont Jean-François vous parlera autour du projet je peux vous montrer des aspects intérieurs donc ça c'est une image c'est une image du bâtiment dans son ensemble avec le plateau technique sur la droite tout ce qui est hébergement sur la gauche donc là on distingue les doubles façades en métallique avec des ce qui caractérise un petit peu le projet des baies vitrées très larges sur l'extérieur et sur la nature photo suivante voilà ça c'est pour c'est une spécificité du projet c'est que on tourne alors pour éclairer 30 000 mètres carrés on n'a pas d'autre choix que de se retrouver avec des avec des patios et la spécificité de ce projet c'est d'avoir des couloirs mono-orientés qui tournent autour du patio donc là c'est un couloir qui dessert des chambres là en l'occurrence c'est des chambres des box de néonatme enfin qui dessert d'un côté des chambres ou des box et de l'autre côté on a une vue extérieure sur le patio donc on a des circulations tout le temps éclairées donc ça c'était quelque chose un petit peu dispensieux en termes de surface ça ne plaisait pas à nos tutelles parce que ça consommait quand même un peu de surface mais n'empêche qu'en termes de qualité de vie au travail et aussi pour les patients c'est quelque chose qui est vraiment très 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 apprécié une photo suivante ça c'est la la vue extérieure que vous pouvez avoir d'une chambre d'une chambre classique donc on voit que l'environnement est effectivement assez aidant parce qu'on a des belles montagnes de chartreuse et qui sont mises en valeur par ces grandes baies vitrées photo suivante voilà un peu la même chose un box de 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 pédiatrie avec néonatme voilà et puis peut-être encore une dernière photo je pense que j'avais mise non j'en ai pas d'autres d'accord ok ouais donc voilà c'était c'était pour vous montrer que on a on a systématiquement en fait on a pratiquement la totalité des locaux éclairés naturellement ce qui est quand même pour 30 000 mètres carrés de surface une gageur voilà voilà donc très tôt dans le projet c'est là où je laisserai peut-être la parole à Jean-François compte tenu des soucis qu'on avait lors de notre déclaration d'utilité publique parce qu'il faut savoir donc que la première déclaration d'utilité publique qui portait sur une douzaine d'hectares une douzaine d'hectares a été cassé par un collectif de riverains bon je vous passe les détails pour des raisons en tout cas on a été obligé de relancer une déclaration d'utilité publique deux ans après le temps a passé vite et on s'est trouvé confronté avec une modification des règles environnementales qui nous obligeait à compenser une partie des des territoires urbanisés donc c'est là où le le pied vert est rentré en scène puisque Jean-François Noblet avait beaucoup de connaissances notamment à l'ADREAL et vis-à-vis des exigences de l'ADREAL a été un facilitateur pour comment dire discuter avec l'ADREAL sur les mesures compensatoires qu'il fallait mettre en place sur ce projet donc on s'est on s'est rencontré à cette occasion et après l'association nous a sollicité la directrice de l'époque pour pour insérer j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau de ce de ce projet avec un parcours pédagogique qu'on a qu'on a présenté un programme pour lequel on a demandé une subvention un programme européen leader voilà donc j'ai été peut-être un petit peu rapide mais on je vous reprendrai au fil des questions éventuelles je vais peut-être passer la parole à Jean-François pour la suite oui oui je pense merci beaucoup après j'aurai quelques questions à poser mais ce sera par la suite donc oui si votre collègue donc Jean-François Noblet il peut continuer sur la voilà l'évolution après de ce de ce projet voilà c'est la parole donc à monsieur Noblet bonsoir tout le monde et je vais donc vous parler de l'intervention de l'association de protection de la nature le pic vert sur le projet du nouvel hôpital alors l'association le pic vert elle compte à peu près 1000 adhérents dans le secteur du pays waronnais elle est affiliée la France Nature Environnement à l'échelle nationale et régionale et on a toujours considéré le concept que la santé humaine était liée à la santé de la nature et que donc nous devions nous intéresser au projet du nouvel hôpital et puis comme le disait Serge le premier arrêté préfectoral a été cassé et donc les élus et la commune et l'hôpital nous ont sollicité en disant écoutez on a eu des problèmes pour des questions d'environnement est-ce que vous pourriez nous aider à faciliter les affaires donc on est intervenu positivement dans la deuxième enquête publique et dans la deuxième étude d'impact en fournissant un travail de relevé de faune fleur sur le site qui allait être construit notre collaboration n'a jamais cessé elle a toujours été très efficace et très positive alors on a proposé puisqu'on était compétent dans les programmes leaders on était membre du comité de pilotage du programme leader du pays voeuronnais on a proposé à l'hôpital de déposer un programme leader qui a été accepté ça nous a permis d'organiser un colloque national qui a regroupé à peu près 250 personnes et puis de signer une convention avec l'hôpital pour le suivi écologique du chantier et pour la conception et l'aménagement de l'espace vert et du sentier pédagogique et puis également pour faciliter les relations avec les riverains d'organiser une concertation avec eux et donc on a fait un travail assez long sur cette question suivante alors l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ça a été un travail difficile parce que il y avait à peu près au moins une dizaine de langues différentes qui étaient utilisées par les employés les ouvriers et on a eu vraiment du mal à se faire comprendre à se faire admettre c'est difficile dans un très grand chantier comme ça d'obtenir que la gestion des déchets le recyclage le tri soit parfait on a obtenu des choses par exemple sur la diapo de gauche et bien vous pouvez voir des déchets inertes qui ont été utilisés dans l'aménagement de l'espace vert plutôt que d'être amenés en décharge voilà on a eu des problèmes aussi avec la gestion des terres végétales parce que elles ont été stockées elles ont été commercialisées malgré notre opposition et malgré l'opposition de ce qui figurait dans l'arrêté préfectoral on l'avait demandé ça avait été obtenu comme mesure et puis on a eu aussi des problèmes d'ambroisie qui s'est installé sur ces zones de stockage de terres végétales et ça n'a pas été facile de régler le problème voilà mais dans l'ensemble on peut dire que ce chantier a été mieux suivi en matière d'environnement que les chantiers qu'on peut voir de cette importance ailleurs dans le secteur et ça nous a permis de lier des relations avec des entreprises qui vont démarrer des gros projets et qui vont tenir compte de ce qu'on va leur dire et de notre expérience alors bon par exemple une question qui n'a pas été résolue tout de suite quand les travaux commençaient quand la réalisation était quasiment extérieure était finie et que les vitres étaient mises on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de choc et de destruction d'oiseaux qui se tapaient sur les vitres donc l'entreprise architecture allemande nous a demandé de faire une petite expertise pendant le chantier on peut dire pour régler le problème identifier les vitres qui posaient les baies vitrées qui posaient problème et on a proposé des solutions autres que celles des grands autocollants que vous pouvez voir sur l'image de droite qui sont absolument inopérants en la matière pour différentes raisons que je pourrais expliquer si les gens le souhaitent plus tard difficulté aussi de participer à la gestion des déchets qui sont inhérents par une grande fréquentation du public et donc il est clair qu'on n'a pas réussi tout ce qu'on voulait mais on va continuer de s'intéresser au projet et on va proposer des poubelles à plusieurs bacs de telle sorte que je me permets de te couper Jean-François j'ai un scoop l'oculte de Boiron va être pilote du chute Grenoble pour mettre en place ces poubelles multi-tri génial et bien voilà on a bien fait de participer tous les deux à cette réunion bravo voilà donc la nature nous fait du bien tout le monde le sait que dans la nature nos rythmes cardiaques et respiratoires se régulent la sensation de douleur diminue la dépression le stress s'éloigne les défenses immunitaires augmentent et on sait aujourd'hui que finalement la présence de la biodiversité elle nous est vitale sans la biodiversité on ne pourrait pas respirer on ne pourrait pas digérer et on ne pourrait pas manger puisque la biodiversité nous soigne elle nous nourrit nous protège contre les aléas notamment climatiques et donc on a absolument besoin de cette biodiversité c'est pour ça que nous avons pris autant de temps pour suggérer que l'espace vert ne soit pas un espace vert simplement de décor comme on peut le voir souvent dans les grands équipements mais on en a fait un espace de biodiversité et vous allez voir ce qu'on a pu faire sur les 4 hectares et demi autour de l'hôpital voilà en créant un espace vert riche en biodiversité on sait que la biodiversité elle augmente le taux de guérison et la rapidité de guérison et bon par exemple dans les prisons quand les prisonniers ont accès à une fenêtre qu'ils donnent sur un espace vert ou un arbre et bien ils ont moins tendance à augmenter la demande du médecin et à consommer moins de médicaments cet espace vert ouvert au public autour de l'hôpital incite les malades à se promener mais aussi augmente les visites aux malades parce qu'au lieu de rester dans une chambre à regarder la télé assis autour du lit du malade on va l'inciter à sortir si possible on a un sentier qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et puis cet itinéraire de balade ce sentier pédagogique qui peut se faire avec des enfants qui peuvent observer plein de choses et finalement ça peut être sympa et ça augmente le nombre de visites et donc ça augmente le malade le moral des malades qui obtiennent plus de visites voilà si je peux me permettre aujourd'hui ça bénéficie énormément également au personnel on constate que le personnel dans ses peaux surtout la peau de méridienne va se balader sur cet espace donc c'est vraiment apprécié et on va tout faire parce qu'on n'a pas encore fini on va par exemple faire des visites guidées pour le personnel on n'a pas eu encore le temps de le faire parce qu'ils se mettent en place l'hôpital fonctionne maintenant vraiment que depuis très peu de temps et donc c'est prévu dans les mois qui viennent de faire un gros travail auprès des personnels pour leur montrer l'intérêt de cet espace vert alors voilà ça c'est l'itinéraire c'est un grand panneau qui est à l'entrée du parking déjà les parkings sont végétalisés c'est à dire que la surface du parking n'est pas imperméabilisée c'est vraiment très important on sait aujourd'hui que la biodiversité est toujours plus importante dans le sol qu'au-dessus et si on veut préserver la biodiversité il est absolument nécessaire de préserver l'espace contre l'imperméabilisation on a des noues qui permettent de recueillir les eaux de ruissellement et les eaux pluviales et on a des arbres qui permettent de mettre de l'ombre sur les espaces verts voilà et sur les parkings voilà l'itinéraire qui commence là dans un dans un verger aux essences locales de pommiers de cornouillers etc et bon alors évidemment ça commence juste à pousser mais c'est un élément conservatoire donc les gens qui accèdent à l'accueil passent dans ce verger on a réussi à conserver quelques arbres qui étaient présents sur place on appelle celui-ci le rescapé parce qu'on a eu beaucoup de mal parce que chaque fois que des gens faisaient des travaux ils venaient nous voir en disant écoutez il nous gêne beaucoup cet arbre est-ce que vous pourriez l'enlever etc on a tenu bon puis finalement c'est un arbre couvert de lierre et le lierre est un argument très fort pour la biodiversité et donc voilà il y a une fiche technique dans le sentier pédagogique qui parle de cet arbre voilà avec au début du sentier vous avez une espèce de boîte aux lettres transparentes avec des fiches techniques que vous pouvez prendre emmener et vous balader autour et vous voulez les reposer si vous voulez les garder vous les gardez c'est facile à reproduire et ça nous a évité de faire des panneaux de partout qui sont coûteux et difficiles à entretenir et qui subissent beaucoup les affres du climat voilà ça c'est un exemple de fiche que les gens peuvent prendre pour faire le sentier pédagogique on a créé une mare celle de droite et on en a conservé une celle de gauche et ces mares évidemment hébergent quelques poissons des libellules les oiseaux viennent se baigner éventuellement les chauves-souris viennent chasser aussi et on est très heureux d'avoir conservé ces espaces de biodiversité alors il a fallu faire beaucoup de pédagogie autour de ces mares parce que bien sûr les gens craignaient les moustiques voilà et ça c'est les gens aujourd'hui craignent les champs de grenouilles et les moustiques et on a pu prouver que en fait dans une mare qui est relativement équilibrée avec des grenouilles des tritons des poissons des chauves-souris des oiseaux insectivores on a un équilibre qui se crée et en fait les moustiques qui sont désagréables pour l'homme d'abord il n'y a pas de moustiques-tigres dans une mare naturelle les moustiques-tigres sont uniquement dans des systèmes artificiels et donc on n'a pas aujourd'hui constaté d'éclosions de moustiques et de problèmes de riverains de bonne foi parce qu'évidemment entre la réalité et le ressentiment il y a toujours un fossé et on sera toujours présent pour expliquer aux gens la réalité de la biodiversité alors évidemment pour ces aménagements qu'on a pu faire ici on a fait une zone de nourrissage pour les oiseaux en hiver avec un nichoir et une petite baignoire qu'on voit devant les bénévoles et bien tout ça ça a été fait avec des bénévoles on a à peu près 60-70 bénévoles qui ont participé à l'installation de ces aménagements donc ça n'a rien coûté on peut dire à l'hôpital et qui avait une subvention de la part du programme leader là vous voyez des systèmes de nichoir qui sont raccordés des caméras vidéo qui permettent de montrer le spectacle qui est à l'intérieur des nichoirs ou qui est filmé devant les postes de nourrissage dans les chambres alors quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas encore complètement terminé on a un petit problème il nous manque encore 4000 euros pour finir et permettre aux malades d'avoir une chaîne spéciale qui leur permettra de voir le spectacle de 4 caméras vidéo 2 dans des nichoirs qui cette année ont reçu des nichés et 2 caméras qui donnent accès à des places de nourrissage d'oiseaux donc on va y arriver on va le faire voilà c'est vrai que ça peut paraître dérisoire mais tout est compliqué dans la gestion de nos commandes dans un choux et voilà on est un petit peu coincé là-dessus mais on va y arriver voilà donc on a des containers pour garder les graines pendant la période de nourrissage des oiseaux et on a une convention qui va nous lier avec l'hôpital de telle sorte que ce soit nos bénévoles riverains qui vont venir nourrir les oiseaux régulièrement et on pense que le personnel pourra aussi participer voilà quelques images qui ont été faites sur place de pinceaux des arbres et d'auge que noire qui nichent sur l'hôpital aujourd'hui il y a au moins trois couples qui sont nicheurs suivantes alors on a fait des nichoirs à insectes et puis un hôtel à insectes avec une petite fiche qui explique aux gens comment faire pour faire eux-mêmes ce genre d'aménagement chez eux suivante on a créé une cabane observatoire près d'une mare et qui permet aux gens de rentrer à l'abri de se mettre de s'asseoir tranquillement et avec des vitres spéciales qui permettent de photographier d'observer sans problème mais les animaux ne nous voient pas de l'extérieur voilà on peut observer être tranquille et noter les observations sur un cahier d'observation je peux vous dire voilà les espèces qui ont été filmées et photographiées de la cabane et je peux vous dire qu'on a des messages extrêmement sympathiques dans le cahier d'observation je citerai simplement celui-ci d'un couple qui dit je vous remercie ma femme allait accoucher et elle avait comment dire le démarrage de l'accouchement les contractions avaient du mal à se faire et en faisant le petit tour et en s'assayant tranquillement dans la cabane ça a déclenché les contractions et grâce à vous notre petit Émile est né et on voulait vous remercier voilà on a déjà 34 espèces d'oiseaux qui ont été observés depuis cette cabane et le printemps prochain on va augmenter considérablement le nombre alors on a posé des nichoirs nichoirs la plupart sont en ciment de bois parce qu'avec nos climats ces nichoirs en bois se détériorent très facilement et ça devient des pièges mortels pour les animaux qui viennent dedans à gauche vous avez un nichoir à chauve-souris qui est en train de s'installer à droite c'est un nichoir à hupe mais c'est des nichoirs qui sont comment dire indestructible en ciment de bois un nichoir à moineau à gauche et un rouge-queu-noir à droite on a fait en sorte il y avait des bancs qui avaient été installés par le cabinet qui a prévu l'espace vert mais nous on a fabriqué une petite protection et je peux vous dire qu'on a planté cet automne une vigne et des glycines autour de ces piliers de telle sorte que le personnel puisse être abrité du soleil du vent et que ça fasse un espèce d'endroit aussi favorable à la biodiversité et comme le disait Serge les gens les personnels viennent pique-niquer sur place et profiter de la cabane d'observation et des tables etc. il y avait un certain nombre d'arbres qui avaient été sur le site et donc on a coupé ces arbres pour faire l'hôpital alors nous on en a conservé certains qu'on a replanté pour qu'ils servent de nichoirs naturels voilà ces trois arbres qui étaient des vieux arbres avec des cavités qu'on a replanté évidemment ils ne vont pas refleurir mais ils servent de décors naturels et on a planté du lierre et des glycines dessus bon voilà c'est laisser vivre les arbres morts et donc plutôt que d'envoyer les arbres coupés dans une décharge et bien on s'en est servi sur place comme vous avez pu le voir sur les photos voilà tous les déchets inertes sont utilisés les rochers les pierres les souches pour faire des gîtes naturels pour la faune on crée du chaos naturel et ça marche très très bien au niveau des insectes et de la faune et vous voyez que les gens peuvent observer de la part des fenêtres de l'hôpital alors il y avait une grande prairie qui devait nécessiter un entretien mécanique alors c'est bruyant c'est coûteux et bien nous on a choisi d'installer une clôture pour que des moutons puissent venir et aujourd'hui on a trois moutons qui régulièrement sauf pendant l'hiver viennent entretenir gratuitement l'espace et les gens peuvent les voir peuvent les observer et donc c'est un spectacle tout à fait sympathique et ça évite un surcoût d'aménagement alors là l'héliport il y a une zone qui est macanamisée mais il y a une zone d'herbes de grandes herbes et donc le cahier des charges de l'hôpital prévoit qu'on peut couper seulement une fois par an une fauche tardive et la partie centrale a été utilisée par toutes les corneilles du secteur pour reprendre les noix et les faire tomber sur la partie centrale de l'héliport pour les casser et donc on a fait une fiche technique pour expliquer aux gens pendant l'automne d'observer comment les corneilles viennent casser les noix sur place sans que ça pose problème voilà suivante on va arriver à la fin voilà et après on a un deuxième itinéraire qui est plus long et qui rejoint les parkings de l'hôpital à un espace classé espace naturel sensible géré par le conseil départemental et la communauté d'agglos du Pays-Voironnais et ça va faire un itinéraire de 2 km voilà où on a replanté des arbres morts avec un itinéraire piéton on a utilisé les rochers qui étaient en trop on a fait des passages sous la voirie d'accès à l'hôpital pour que la faune puisse transiter d'un côté à l'autre voilà donc c'est notre projet évidemment nous sommes prêts à venir présenter ce projet à tous les gens qui voudraient mais surtout vous accueillir pour des visites guidées sachant que l'espace vert est ouvert au public en permanence donc vous pouvez venir vous balader sans avoir à prétendre voilà la nature nous fait du bien on vous l'avait bien dit merci je suis à disposition pour les questions c'est vrai c'est vrai que je rajoute que c'est assez rare le site n'est pas clôturé ce qui a posé d'ailleurs à un moment donné des problématiques puisqu'on était en vigilance attentat et c'était difficile un discours difficile à tenir que de maintenir ouvert ce site donc merci beaucoup monsieur Noblet donc tout et monsieur Clot madame Tesson donc vos interventions nous inspirent beaucoup et nous avons aussi comme je l'ai dit tout à l'heure un grand espace vert aussi avec du maraîchage un verger des potagers des vraiment aussi observation d'oiseaux des nichoirs donc on aimerait bien nous venir visiter chez vous et aussi pouvoir vous accueillir si vous avez envie de visiter aussi notre site bien volontiers voilà merci beaucoup